Alors, allons-y voir ensemble quelque chose dans les évangiles. Donc, on va rester toujours à la fin de chaque évangile et on va voir quelque chose d'important. Nous savons que souvent à la fin, il y a toujours des paroles très importantes, des paroles qui comptent énormément pour le Seigneur et qui sont chères au cœur de Dieu. Donc, si je prends Matthieu 28, qui est le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, je vais lire les trois derniers versets. Matthieu chapitre 28, les trois derniers versets. Jésus s'approcha et leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, le Seigneur commence déjà par annoncer qu'il a le pouvoir à la fois dans le ciel et aussi sur la terre, là où nous allons vivre, là où nous vivons. Et ensuite, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ces nations-là vivent où ? Sur la terre. Et le Seigneur vient de dire juste avant qu'il a le pouvoir et effectivement sur toute la terre. Donc, il nous envoie, nous ayant déjà donné un pouvoir, le pouvoir qu'il a, si on va voir tout à l'heure dans Marc 16, ce que le Seigneur nous a donné comme pouvoir. Mais déjà, ici, là, nous lisons qu'il nous envoie vers les nations. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. » Donc, le « et voici » est une conséquence de ce qui précède. Ce n'est que dans la mesure où nous sommes en train de faire de toutes les nations des disciples que nous sommes en train de baptiser si nous en avons le droit et que nous sommes en train d'enseigner. Ce n'est que si nous sommes consacrés à cela que, ensuite, le « et voici », ce qui suit le « et voici » sera une réalité dans notre vie. Et qu'est-ce qui suit le « et voici » ? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si tu es sur la terre et que tu es un enfant de Dieu, voici ce que le Seigneur te demande de faire, justement, pour qu'il soit avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que tu sois ou bien en train de faire des disciples, ça veut dire quoi faire des disciples, c'est très simple. C'est annoncer aux gens qui sont pécheurs et perdus et que l'enfer est juste devant eux. Mais le Seigneur ne veut pas qu'ils aillent là-bas. Et le Seigneur a déjà payé leur dette à la croix afin que, justement, il n'ait plus à payer leur dette. Qu'ils aient simplement à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, se répentir de leur péché et marcher comme le Seigneur veut. Et là, le paradis leur est réservé pour la suite après la vie sur cette terre. Voilà simplement ce que ça veut dire faire de toutes les nations des disciples. Ensuite, il y a d'autres que le Seigneur a appelés qui vont prendre le relais pour baptiser, ensuite pour enseigner la parole de Dieu. Mais toujours est-il que les paroles que nous voyons là sont les dernières paroles que Jésus a laissées sur la terre. Nous savons que quand un homme, une femme, vient à la fin de sa vie, les dernières paroles qu'elle prononce sont généralement les plus importantes de sa vie. Le testament de quelqu'un est vraiment par sa dernière volonté. Donc c'est vraiment quelque chose de capital, de très important pour la personne. La personne attend la fin avant de partir de ce monde pour donner ces paroles-là. Et voilà Jésus qui a donné les paroles que nous voyons ici. Bon, continuons. Prenons Marc maintenant. Allons dans le dernier verset. Les derniers versets de l'évangile de Marc. On va continuer cet exercice-là. Les derniers versets parlent de quoi? Je prends à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Marc chapitre 16, du verset 16 au verset 20. La Bible dit, Celui qui croit... Non, je vais monter un peu plus haut. Je commence au verset 14 pour ne rien rater. Enfin, il se montra aux onze pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha l'incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Ok, il reprend les disciples parce qu'ils n'ont pas cru lorsqu'on leur a annoncé que le Seigneur était ressuscité. Verset 15. Puis, il leur dit... Allez dans le monde entier. Nous sommes toujours dans les dernières volontés du Seigneur avant de partir de la terre. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. C'est la même chose que faire des disciples comme il nous a dit. Prêchez la bonne nouvelle. C'est-à-dire annoncer que les gens qui sont pécheurs et perdus ont l'opportunité, le cadeau qui est offert par le Seigneur de passer de pécheurs qu'ils sont à racheter de l'éternel et ils peuvent vivre l'éternité auprès du Seigneur. Ils ne sont pas obligés de passer leur éternité en enfer. Donc, s'ils le passent là-bas, c'est un choix personnel qu'ils auront fait. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, voilà ce que c'est justement prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, nous étions perdus, chacun suivant sa propre voie, mais le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. C'est Isaïe 53 qui nous parle de cela. Alors, je suis au verset 16 maintenant. Vous allez prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est le travail de l'Église. Annoncer la bonne nouvelle et s'arrêter là. On n'a pas à convaincre qui que ce soit. On a à leur annoncer la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle, c'est ce qui est écrit ici. On n'a pas demandé d'aller convertir les gens. On a demandé de prêcher la bonne nouvelle, c'est-à-dire leur annoncer simplement le salut. Celui qui convainc les gens, c'est le Saint-Esprit. Donc, et ensuite, il va dire celui qui croira. Donc, vous voyez que notre rôle, ce n'est pas d'amener les gens à croire. C'est de leur annoncer juste la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, ceux qui entendent cette bonne nouvelle-là ont un devoir, ont en tout cas une condition, c'est de croire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, nous, notre rôle, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Le rôle maintenant de ceux qui entendent cette bonne nouvelle-là, c'est de croire et ensuite de recevoir le baptême afin d'être sauvé. C'est ce qui est écrit là. Ensuite, mais celui qui ne croira pas. Donc, on ne nous a pas dit que chaque fois que nous allons annoncer la bonne nouvelle, tout le monde va croire. Donc, que les gens croient, qu'ils ne croient pas, ce n'est pas notre affaire. Ça, c'est l'affaire du Seigneur avec ces gens-là. Notre travail, c'est de leur annoncer la bonne nouvelle. Il y a des gens qui, avant de sortir annoncer l'évangile, veulent être sûrs que tous ceux à qui ils vont parler vont déjà s'arrêter pour écouter ce qu'ils ont à dire. Pas du tout. Du tout, du tout. Tu sors pour parler de l'évangile aux gens. Celui qui ne s'arrête pas pour t'écouter, c'est déjà un jugement pour lui. Donc, tu n'as même pas à t'inquiéter par rapport à ça. Toi, tu es là, tu parles du Seigneur, tu distribues des tracts, ainsi de suite. Celui qui est attiré, c'est ce qui est écrit là, celui qui croira. Donc, celui qui est attiré, qui vient recevoir le traité d'évangélisation que tu es en train de donner ou qui vient écouter cette parole-là, son cœur va être touché par le Saint-Esprit. Il va croire, il va entrer dans les eaux du baptême et il sera sauvé. Donc, il a quelque chose à faire. Par contre, s'il t'envoie promener comme on dit, ça, c'est son affaire avec le Seigneur. Ensuite, c'est écrit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, quand vous sortez déjà annoncer l'évangile, c'est déjà un jugement pour ceux qui entendent de cet évangile-là. Parce qu'ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas entendu. Si vous lisez Romains 3, verset 19, il est dit que le jour du jugement, toute bouche sera fermée devant l'Éternel. Donc, personne ne pourra venir se justifier. Prenons maintenant le verset 17. Voici les signes. Voilà, donc, le pouvoir, le Seigneur a dit qu'il a tout pouvoir m'a été donné dans Matthieu 28, là-bas, dans le ciel et sur la terre. Et il donne ici, là, une partie de ce pouvoir-là à ses disciples, justement, qui sortent pour annoncer cette bonne nouvelle-là, pour prêcher cette bonne nouvelle. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je pense que quand le verbe accompagner, ici, c'est un verbe d'action. Ce n'est pas un verbe passif où vous êtes là, passif, comme ça, et puis les miracles vous accompagnent. Pas du tout. Il est dit ici les signes qui accompagneront. Donc, ça suppose que ces signes-là viennent avec ceux qui sont en mouvement. Non, si tu n'es pas en mouvement, il n'y a pas de signe. Du tout, du tout. Rien ne va t'accompagner. Puisque pour accompagner, il faut que tu sois en déplacement. Il faut que tu sois en train de te déplacer pour que quelque chose t'accompagne. Mais si tu es statique, il n'y a rien qui peut t'accompagner puisque tu es sur place. Donc, il faut que tu fasses quelque chose. Alors, donc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, donc, c'est au nom de Jésus, ce n'est pas en un autre nom, ils chasseront des démons. Donc, il y a des signes qui accompagnent justement ceux qui vont annoncer la parole de Dieu. Ils parleront de nouvelles langues. Le baptême dans le Saint-Esprit que tu as passé le temps à demander au Seigneur, ce n'était pas pour que tu restes chez toi et que tu sois content. Non, c'est pour que tu parles en langue, tu t'édifies toi-même et que tu sortes ensuite pour annoncer la parole de Dieu à ceux qui sont dehors. Exactement comme ça s'est passé dans Acte 2, lorsque les disciples ont reçu les fusions du Saint-Esprit avec les 120 langues qui sont descendues dans la chambre haute, ils auraient pu fermer la porte à double tour là-bas et passer le temps à prier en langue et à chanter en langue mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils sont sortis dans la rue et ils ont prêché l'évangile à ceux qui étaient perdus et en une seule prédication, 3000 âmes se sont converties. Alors, donc ensuite ici, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Donc ça, vraiment, souvent on veut la puissance mais on veut rester tranquille chez nous, tranquillement. Le jour où on est décidé de faire quelque chose, on veut que la puissance ne se manifeste pas du tout. Les disciples étaient tout le temps dehors pour faire ce travail-là et les miracles, effectivement, les accompagnaient. Tous ces signes-là étaient avec eux. Voilà, ensuite, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé. » Vous voyez, le Seigneur a prononcé ces paroles-là juste avant son ascension, juste avant de partir pour dire combien ces paroles-là sont importantes pour le Seigneur. Alors, « Et il s'assit à la droite de Dieu. » Alors, « Et verset 20, il s'en a... » Regardez l'obéissance. Regardez tout de suite le verset 20, il y a l'obéissance. « Ils ne sont pas restés à réfléchir. » « Est-ce qu'on doit... » « Et ils s'en allaient prêcher partout. » « Le Seigneur travaille. » Vous avez vu, ils ne sont pas restés sur place. Ils sont allés effectivement prêcher. Comme on a vu dans Matthieu 28, le Seigneur a dit « Et voici, je suis avec vous. » « Et voici comme conséquence du fait que, justement, on est en action pour faire le travail de Dieu. » Et il est dit ici « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait. » Il ne confirme pas ta passivité. Il confirme sa parole par les signes. Mais si tu restes chez toi, tu ne vas pas annoncer la parole de Dieu. Dieu n'a rien à confirmer. Donc, il confirmait la parole par les signes qui l'accompagnait. Les signes accompagnent la parole. C'est quand la parole est prêchée que les signes viennent confirmer cette parole-là qui est prêchée. Donc, si la parole est gardée dans ton cœur, si elle est gardée chez toi, si elle ne sort pas, effectivement, il n'y aura aucun miracle. Et en plus, tu n'es pas en train de faire la volonté du Seigneur. Passons Marc maintenant. Allons dans Luc maintenant. regardons, on est en train de faire un exercice très simple. Allons à la fin des évangiles encore voir maintenant ce qui est dit à propos, justement, du Seigneur et de la façon dont il a quitté les disciples. Alors, si je prends à partir du verset 44, par exemple, dans Luc 24, verset 44, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et, il leur dit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. Voilà encore qu'il dit que la suite naturelle logique de la résurrection c'est que l'évangile qui commence par la repentance doit être prêché à toutes les nations. Et qui c'est qui doit prêcher ça? Ce sont les disciples du Seigneur que nous sommes. Vous êtes... Regardez comment il continue là. Il dit vous êtes témoins. Donc, ces témoins-là de la parole qui est en train d'être dite ici, c'est eux qui doivent accomplir ce qui est écrit là, à savoir prêcher la repentance en vue du pardon des péchés. Et voici, j'enverrai sur vous. Vous avez vu le et voici? La même conséquence que dans Matthieu 28. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'ici dans le verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Ici. Tout à l'heure, là-bas, dans Matthieu 28, Jésus a dit et voici, je suis avec vous. Ici, le même et voici est là et c'est la puissance du Saint-Esprit qui est avec nous. Donc, la puissance du Saint-Esprit qui nous accompagne, c'est la présence de Jésus qui nous accompagne, mais pas pour rien, c'est pour faire le travail. Ensuite, verset 50, il les emmena jusqu'à Bétanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement au temple et bénissaient Dieu. Amen. La même chose, on retrouve cela toujours dans l'évangile de Luc également. Donc, on voit que ça se termine toujours de la même façon. Alors, dans l'évangile de Jean qui est un évangile un petit peu différent dans la révélation qu'il rapporte, nous avons plutôt dans le chapitre 20 à partir du verset 19. Nous sommes complètement à la fin également de cet évangile-là, mais pas totalement au dernier chapitre. Et là, on a également cette parole que le Seigneur donne. le soir, je suis au verset 19 du chapitre 20 de Jean, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Verset 20 Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouissent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Que la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Il n'envoie pas les disciples comme ça de façon sans les équiper avant. Voilà, il va les équiper avant de les envoyer sur le terrain. Moi aussi je vous envoie. Donc voilà encore une des dernières volontés du Seigneur qui apparaît aussi après la résurrection et peu de temps avant que le Seigneur ne soit enlevé. donc il dit comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie. Il souffla sur eux et dit recevez le Saint-Esprit. Donc voilà le Saint-Esprit qui est donné maintenant en vue justement d'être un témoin de Jésus afin d'aller parler du Seigneur répandre la bonne nouvelle prêcher cette bonne nouvelle là aux nations. Donc ceux à qui vous pardonnerez les péchés il leur sera pardonné et ceux à qui vous les retiendrez ils leur seront retenus. Voilà et ensuite on voit ce qui se poursuit. Donc on voit bien que justement la volonté du Seigneur est que cette parole la soit c'est une des volontés principales en fait du Seigneur lorsqu'il partait de cette terre c'est que cette parole la soit répandue. Nous ne devons pas être des réservoirs qui gardons cette parole qui a été reçue mais nous devons plutôt être des robinets qui laissons passer justement cette parole là afin qu'elle puisse arroser d'autres personnes qui sont justement desséchées dans ce monde ici. Alors si vous prenez maintenant acte 1 là on entre maintenant dans les débuts de l'église. Pareillement le Seigneur avant de partir acte 1 verset 4 déjà il a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem et au verset 8 il dit vous recevrez une puissance pas pour dormir chez soi on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit pour rester à la maison et puis il dit voilà ça y est c'est bon maintenant je suis baptisé c'est pour sortir il dit et vous serez mes témoins à Jérusalem c'est à dire d'abord là où tu es dans la ville où tu vis chez toi et ensuite dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre voilà la mission qui est donnée à tous les disciples ça c'est ce que le Seigneur a dit déjà si vous voyez acte 2 lorsque vous lisez les 4 premiers versets là ça nous parle de l'effusion du Saint-Esprit et juste après or verset 5 or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes nations qui sont sous le ciel donc toutes les nations étaient là ça c'est très important le Seigneur a dit aller prêcher à quoi répander la parole à qui faites de toutes les nations faites de toutes les nations des disciples et ici il nous a dit que toutes les nations étaient à Jérusalem c'est par le fait du hasard que le Seigneur ait permis que toutes les nations qui sont sous le ciel soient représentées à Jérusalem le jour où l'Église devait commencer avec l'effusion du Saint-Esprit ça c'est bien pour nous montrer que la recommandation que le Seigneur a donnée à l'effet de toutes les nations des disciples on a commencé par là dans justement le début de l'Église toutes les nations étaient là et Pierre a donc prêché ce premier message là de l'Église et on a vu les 3000 âmes converties au verset 41 ceux qui acceptaient sa parole fut baptisée en ce jour là fut ajoutée environ 3000 âmes voilà une prédication 3000 âmes on voit vraiment que là c'est la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui on peut prêcher pendant je ne sais pas moi une semaine si une personne se convertit c'est beaucoup bon ça nous montre que c'est pas le Seigneur qui a changé mais c'est nous qui ne marchons pas comme le Seigneur veut parce que la puissance du Seigneur est toujours la même vu que nous confessons que le Seigneur est le même hier aujourd'hui et éternellement donc le problème n'est pas chez le Seigneur c'est chez nous donc déjà de réaliser la mission que le Seigneur nous a donnée c'est déjà c'est déjà principalement ça donc si vous lisez après la suite du livre des actes acte 5 et ainsi de suite vous allez voir les disciples les Etienne ils sont tout le temps dehors pour prêcher l'évangile si on prend maintenant dans acte 8 vous avez Philippe ici Philippe descendu dans une ville ça c'est extraordinaire quand même parce que ici acte 7 se termine par la lapidation d'Etienne d'accord nous savons bien que la parole de Dieu en fait à la base il n'y avait pas de verset ça n'était pas subdivisé en verset c'était des rouleaux où en fait la Bible était écrite les uns après les autres donc entre le chapitre 7 et le 8 il ne faut pas voir comment c'est subdivisé comme si c'était quelque chose de différent en fait ça se suit donc Philippe ici là il va en Samarie juste après que Étienne soit lapidé ils auraient pu dire oh oh si c'est devenu difficile comme ça si on commence à nous tuer comme ça là on va peut-être arrêter de prêcher l'évangile mais Philippe tranquillement il va en Samarie et ce qui est très intéressant ici c'est qu'il n'a pas pris la permission d'aller demander tel apôtre tel homme de Dieu est-ce que tu tu acceptes que j'aille prêcher l'évangile il est parti tu as la conviction du Saint-Esprit sors dans ta ville et commence à répandre l'évangile tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne quelque autorisation que ce soit le Seigneur a déjà donné l'autorisation avec tous les versets qu'on a lus il a dit aller et prêcher donc tu n'as plus besoin les gens vont dire ah oui j'ai pas reçu l'appel tout le monde a reçu l'appel tu n'as peut-être tu n'as peut-être pas conscience de cela mais on vient de lire les versets ça s'adresse à tous les disciples de Jésus y compris les femmes parce que comment on l'appelle vous prenez Jean 4 vous allez bien voir la Samaritaine qui parlait avec Jésus à un moment donné elle a laissé sa cruche et elle est partie en ville Jésus ne lui a jamais dit reviens ici tu n'as pas le droit de faire ça elle est partie elle a annoncé elle a parlé avec les mots qui étaient les siens avec la seule parole qu'elle avait à la bouche elle allait dire ça aux gens j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce pas le Messie voilà son évangélisation et qu'est-ce qui s'est passé tous les gens de la ville vous lisez dans Jean 4 ont accouru pour aller voir le Messie qu'est-ce qui s'est passé elle a ramené les gens à Jésus c'est ça évangéliser c'est tout son travail est fini maintenant que les gens sont revenus à Jésus ils ont écouté ce que Jésus leur a prêché comme message et à la fin ils ont dit à la dame nous ne croyons plus à cause de ce que tu nous as dit mais nous croyons parce que nous avons entendu donc voilà la femme elle a rempli son rôle et aujourd'hui il en est de même donc les femmes peuvent sortir aussi pour prêcher cette parole là annoncer aux perdus qu'il y a une solution pour laquelle le Seigneur a déjà pourvu depuis longtemps donc Philippe est allé en Samarie si vous lisez je nous épargne toute la lecture vous allez voir tout ce qui s'est passé le Seigneur s'est glorifié et en ce moment là moi j'ai juste envie de rajouter quelque chose dans ce qui se passait là en Samarie il y a eu un grand réveil ensuite à partir du verset 14 vous voyez les apôtres qui sont venus Jean et Pierre si on peut fermer les micros ça serait bien pour nous tous s'il vous plaît donc il y a Jean et Pierre qui sont venus de Jérusalem pour imposer les mains à ceux qui avaient reçu le Seigneur afin qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit vous pensez que c'est pour rien qu'ils se sont déplacés de Jérusalem juste pour que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit et qu'ils soient contents non c'était pour que eux-mêmes deviennent des disciples et sortent aussi pour aller répondre de cette parole là première remarque et ensuite qu'est-ce qui se passe c'est que à la fin maintenant je lis juste au verset 25 acte 8 verset 25 après avoir rendu témoignage on parle de Jean et Pierre qui sont arrivés justement en Samarie pour imposer les mains aux nouveaux convertis après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur en Samarie ils retournaient à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains voilà les vrais disciples du Seigneur ils sont venus faire un travail et sur leur chemin de retour tous les villages qu'ils trouvent ils laissent la parole de Dieu ils annoncent la parole de Dieu là-bas voilà les vrais disciples donc si on regarde ensuite lorsque Philippe a été enlevé pour aller prêcher à l'Eunuque éthiopien et le baptiser ça commence au verset 26 nous sommes dans acte 8 je veux juste voir la fin après que Philippe ait baptisé l'Eunuque éthiopien regardez ce qui s'ensuit là verset 39 quand il fut remonté hors de l'eau l'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'Eunuque ne le vit plus alors joyeux il poursuivait son chemin verset 40 qui nous intéresse quand Philippe se trouva à Azote attends quand quand à Philippe voilà il se trouva dans Azote puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée voilà un vrai disciple il sait quelle est sa mission sur la terre il vient de finir un travail avec l'Eunuque toutes les villes où il est en train de passer il annonce la parole du Seigneur jusqu'à ce qu'il arrive chez lui je me rappelle qu'il fut un temps il fut un temps il y a quelques mois quand je sortais le matin pour aller à la gare parce que j'allais à la gare de RER à pied je prenais une dizaine de traités d'évangélisation et toutes les personnes que je rencontrais sur mon chemin quand il n'y a pas quelqu'un devant moi je suis en train de prier pour la prochaine personne et je leur tends le traité d'évangélisation s'ils ne prennent pas je donne à la suivante et ainsi de suite jusqu'à la gare ça c'est ce que je faisais et tout le monde ne peut faire ça ou alors en allant au travail toutes les boîtes aux lettres que tu vois tu poses un traité d'évangélisation là dedans ça je vous assure que si on entre le Seigneur nous a laissé sur la terre pour deux raisons seulement il n'y a que deux raisons un atteindre la statue parfaite de Christ en grandissant dans la sanctification et deux faire des disciples si tu n'es ni dans l'un ni dans l'autre c'est que tu perds ton temps sur la terre tu es inutile au Seigneur sur la terre et d'ailleurs si tu ne réponds pas la parole du Seigneur même si tu te sanctifies tu es même inutile pour le Seigneur sur la terre il ne faudrait pas que nous soyons inutiles pour le Seigneur sur la terre s'il nous a laissé là c'est parce qu'il y a un travail et on le lit encore dans si je prends Romain Romain chapitre 14 je crois c'est ça Romain 10 verset 14 il me semble que c'est ça Romain 10 verset 14 nous sommes tout le temps en train de dire oh les gens sont impis ils ont voté l'homosexuel les mariages le mariage pour tous ils ont fait ceci les gens s'habillent mal les autres insultent tout le monde ils posent des bombes on est tout le temps en train de juger c'est bien c'est la vérité qu'on est en train de dire mais il y a une chose dans la parole de Dieu il est dit Romain 10 verset 14 il dit comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler mais si l'église ne parle pas de Jésus aux gens comment est-ce qu'ils vont croire en Jésus dont on ne parle pas voilà alors et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur il faut changer ce mot là c'est pas forcément ceux qui ont le ministère d'enseigner parce que les enseignants c'est dans l'église mais d'ailleurs là tous les enfants de Dieu peuvent parler du Seigneur annoncer le Seigneur aux gens donc ici c'est s'il n'y a pas de personne qui parle de Jésus tout simplement comment est-ce qu'ils vont croire et ensuite verset 15 et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'il est beau et ainsi de suite et nous avons vu des versets qui disent allez et faites donc nous sommes déjà envoyés nous avons déjà le mandat du Seigneur et il y a juste à recevoir l'équipement du Seigneur pour sortir faire ce travail là ensuite maintenant 2 Corinthiens 5 versets 18 et 19 et on va finir là rapidement il est dit ceci verset 18 2 Corinthiens d'ailleurs je vais même commencer à partir du verset 17 parce qu'il y a quelque chose là on confesse souvent ce verset là rapidement comme ça facilement comme ça et ainsi de suite et c'est bien mais il y a quelque chose qui s'ensuit si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature 2 Corinthiens 5 verset 17 les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles c'est magnifique d'être une nouvelle créature c'est une très bonne chose mais regardez ce qui suit et tout cela vient de Dieu qui nous a réconcilié avec Christ et qui nous a amen gloire au Seigneur il ne nous a pas seulement réconcilié avec Christ et point la phrase continue il nous a réconcilié avec Christ c'est la première chose et qui nous a donné le ministère de la réconciliation tous les enfants de Dieu qui sont des nouvelles créatures ont également reçu en même temps le ministère de la réconciliation c'est à dire aller réconcilier les perdus avec Dieu parce que ceux qui sont perdus sont loin de Dieu et il faut les réconcilier maintenant verset 19 car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leur faute il a mis en qui en nous nous c'est le nous si c'est mis pour qui c'est mis pour toutes les nouvelles créatures du verset 17 là de 2 Corinthiens 5 tous les nous qui sont toutes les nouvelles créatures là ont la parole de la réconciliation en elle donc lorsque le Seigneur te fait passer par la nouvelle naissance dans le cadeau de la nouvelle naissance il y a la parole de la réconciliation souvent les gens se demandent quand je vais sortir dans la rue pour évangéliser qu'est-ce que je vais dire aux gens je ne connais pas la Bible la Samaritaine 1 ne connaissait pas la Bible 2 ici il est dit qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation c'est-à-dire que ce que tu dois dire aux gens c'est déjà en toi tu ne dois pas chercher ça ailleurs c'est déjà en toi il a mis en nous la parole de la réconciliation tu dois juste prier lorsque tu sors pour aller annoncer la parole de Dieu aux perdus tu dois juste demander Seigneur lorsque je vais me trouver devant une âme pour parler que cette parole là qui est déjà en moi vienne sur ma bouche c'est tout c'est la seule chose que tu as à faire parce qu'il est dit ici là qu'elle est déjà en toi et il a dit tout à l'heure là-bas voilà je suis avec vous tous les jours c'est-à-dire qu'il nous accompagne en esprit et c'est son esprit qui inspire les paroles qui vont sortir de votre bouche alors ensuite verset 20 nous sommes des ambassadeurs pour Christ les représentants de Christ comme si Dieu exhortait par nous Dieu n'est plus physiquement sur la terre et Dieu ne va jamais descendre sur la terre pour commencer à évangéliser là où il nous a mis jamais le Seigneur peut descendre en Iran il peut descendre au Pakistan pour faire le travail parce que là-bas c'est difficile de faire le travail mais là où il nous a mis les uns les autres c'est pour éclairer là où nous sommes et jamais il ne va descendre pour faire ce travail là à notre place et sachez que si les gens sont perdus dans la ville où tu habites c'est à toi que Dieu demandera le sang de ces hommes là ces hommes là iront bien sûr en enfer parce qu'elles sont responsables de leur propre salut mais Dieu te demandera des comptes pour les hommes qui sont dans ta ville pour tes voisins pour le boulanger le boucher de ta ville Dieu te demandera son âme parce que tout est écrit ici là comme si Dieu exhortait par nous donc c'est au travers de notre bouche là que le Seigneur parle à ces gens là si on peut couper les micros ça serait bien s'il vous plaît alors on finit juste dessus regardez comment la prière de Paul c'est extraordinaire il dit nous vous en supplions au nom de Jésus soyez réconciliés avec Dieu voilà comment il va trouver les perdus il dit je vous en supplie parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont en train d'aller ils ne savent pas qu'ils sont sur le chemin large qui mène à la perdition et il dit nous vous en supplions soyez réconciliés avec Christ voilà celui verset 21 celui qui n'a pas connu le péché il a fait devenu pécheur pour nous afin que nous devenions justice de Dieu et tout cela ce n'est pas pour rien que l'oeuvre de la croix a eu lieu donc simplement pour nous rappeler bien aimé la volonté du Seigneur ce pourquoi il nous a laissé ici il faut vraiment que ça ne soit pas vain dans chacune de nos vies que nous ne soyons pas sur la terre pour rien que nous ne soyons pas là sans être utiles au Seigneur notamment en ce qui concerne les âmes qui ne connaissent pas le Seigneur si tu as écouté là ce qu'on vient de lire dans la parole de Dieu il y a une question qui doit naturellement jaillir dans ta tête là maintenant la semaine c'est qui est passée j'ai parlé du Seigneur à combien de personnes le mois qui est passé combien d'âmes j'ai amené au Seigneur ou à combien de personnes j'ai annoncé simplement la bonne nouvelle dit une parole de salut comme ça aux personnes qui sont autour de nous ou combien de traités d'évangélistes je ne sais pas ce n'est pas une question de quantité mais c'est simplement une question de responsabilité de se dire est-ce que j'ai rempli dans le dernier laps de temps qui me revient que ce soit la dernière semaine le dernier mois ainsi de suite est-ce que j'ai rempli ce pourquoi je suis sur la terre j'ai peut-être fait beaucoup d'autres choses dans ma vie personnelle mais tout ce que tu as fait dans ta vie personnelle là c'est rien par rapport au but pour lequel tu es sur la terre maintenant que tu es un enfant de Dieu tu es sur la terre pour répandre l'évangile il faut bien que tu saches ça il y a plein de choses que tu fais mais toutes ces choses là ne sont pas dans les priorités du Seigneur par rapport à répandre l'évangile on a bien vu que dans les dernières paroles du Seigneur le Seigneur n'a pas dit je ne sais pas moi va faire tes courses tous les week-ends je ne sais pas moi va faire ceci tout ce que tu fais là tout ce qui sont tes projets là c'est pas ce que le Seigneur a dit il a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples et d'ailleurs quand on lit dans Matthieu 24 au verset 12 quand il parle justement du retour du Seigneur il dit et cette parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre alors viendra la fin nous savons que nous sommes dans les temps de la fin justement où le Seigneur va bientôt revenir mais toi est-ce que tu es un spectateur des prophéties simplement tu es là tu regardes les prophéties oui les prophéties sont en train de s'accomplir on dit oui et amène au Seigneur mais tu as un rôle à jouer non pas pour les prophéties que le Seigneur lui-même est en train d'accomplir mais pour accomplir la parole qui dit et cette parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre alors viendra la fin donc nous avons ce rôle là de remplir et de répondre à cet appel là chacun pour son propre compte donc on ne va pas rester en assemblée et dire bon ok on va sortir pour évangéliser tel jour non ça vraiment Philippe n'a pas demandé le concours de son assemblée ou quoi que ce soit il s'est levé convaincu par le Saint-Esprit il est sorti il va annoncer la parole Etienne la même chose on l'a lapidé c'est pas grave il n'a pas demandé l'autorisation à qui que ce soit donc là où tu es chez toi dans ta ville dans ton quartier nous nous sommes ici à Champigny nous allons évangéliser ceux qui sont dans notre ville là où tu es tu te lèves où tu es seul où vous êtes deux d'ailleurs on est souvent bloqué par le fait qu'on dit oui le Seigneur avait envoyé les 70 deux à deux ça c'est pas comment on appelle ça c'est pas une doctrine le Seigneur l'a fait comme ça mais il y a beaucoup d'autres exemples les gens sont partis seuls on a parlé de Philippe Philippe est parti en Samarie tout seul Étienne était tout seul on l'a lapidé la Samaritaine elle était toute seule donc il ne faut pas dire oui je suis tout seul je ne peux pas non le Seigneur est avec toi donc vous êtes deux déjà au moins donc voilà si tu veux absolument être avec quelqu'un le Seigneur est avec toi ça fait deux donc tu peux partir voilà si vous êtes deux physiquement c'est bien si tu es tout seul lève-toi aussi et pas il ne faut pas rester te dire parce que je suis tout seul je ne peux pas non le Seigneur est avec toi tu peux te lever et partir faire la volonté du Seigneur bien comme il faut que le nom du Seigneur soit béni et que nous prenions conscience justement de la responsabilité que nous avons de répandre de cette bonne nouvelle que nous avons reçu à moins effectivement qu'elle ne soit pas une bonne nouvelle pour nous auquel cas on peut la garder pour nous si elle n'est pas une bonne nouvelle Amen Seigneur Père je veux te bénir encore pour ces rappels que tu nous donnes dans ta parole pour cette volonté que tu as manifesté Seigneur Dieu que nous ne gardions pas ce précieux salut que nous avons reçu Seigneur Père que nous ne les gardions pas pour nous Seigneur Père mais que là où tu nous as mis dans ce qui correspond à notre Jérusalem à chacun dans la ville où nous sommes dans le quartier où nous sommes Seigneur Père que nous puissions être des lampes Seigneur Père qui éclaireront au milieu des ténèbres Seigneur Dieu merci parce que tu nous fais ce rappel là encore et que tu nous tu nous équipes tu nous as même déjà équipé Seigneur Père pour que nous allions faire ce travail Père que cela soit une révélation pour chacun d'entre nous et que nous nous lévions non pas Seigneur par simplement comme une corvée Seigneur Dieu d'aller évangéliser mais que ce soit par amour dépose dans notre coeur encore le fardeau des âmes parce que nous nous savons que le chemin large existe Seigneur Père les gens qui sont là de y en ne savent pas sur quel chemin ils sont engagés Père mais toi tu as ouvert nos yeux tu as ramené à la vie nos esprits qui étaient morts et aujourd'hui nous avons conscience de ce chemin large sur lequel Seigneur Père la majorité est en train de se diriger Seigneur je te prie vraiment que nous puissions Seigneur Dieu être utile dans cette tâche là et utile à nos semblables qui sont autour de nous et qui vont dans la force Seigneur Père que ton nom soit béni encourage-nous encore dans ce sens là au nom de Jésus Christ